Salut tout le monde ! Bienvenue sur BurgerMobile TV ! On se retrouve pour un petit test express de retour en France pour une sortie aujourd'hui. On est le mardi 4 octobre et on est chez Quick pour une petite sortie qui accompagne un film qui sort au cinéma. On est sur le Breeze Burger, un burger inspiré de l'univers de Breeze de Nice. Rien à voir avec les burgers, j'ai du mal à saisir. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On imagine qu'il est jaune et noir ou quelque chose, je ne sais pas trop. On va regarder ça. Une petite surprise déjà. Je vous montre ça, ça sera aussi simple. On a un pain qui est teinté en jaune. Je ne sais pas s'il a un goût spécifique, si c'est un petit pain qui est au curry par exemple. Je ne sais pas du tout, il y a des petites graines dessus. Un petit peu à la façon, comment il s'appelle, le long bacon. En dessous on a une sauce qui est indiquée comme étant une mayo à la moutarde. De la salade. Deux tranches de fromage. Et sous le fromage je crois qu'il y a des oignons. On vérifie ça, il y a des petits oignons. Et on a deux tout petits steaks. Regardez ça, ils sont microscopiques. Ils sont hyper fins. Ouais. Bon. Je ne vous cache pas que d'emblée comme ça, un burger sur brise de Nice. Je trouve ça un peu bizarre. Quick nous a habitués un petit peu à sortir des burgers comme ça, avec des franchises derrière. On a eu le Kowe Burger, on a eu le Omar et Fred Burger. Je dois en oublier d'autres. Il y a eu le Spider-Man Burger qui est un mauvais souvenir pour tous ceux qui l'ont goûté je crois. Donc on va voir ce que ça donne. On a une sauce. Je pensais que la sauce allait être une sauce qu'on a déjà vu, une sauce au poivre. Pourquoi pas la sauce du suprême bacon ou quelque chose comme ça. Mais non, c'est une sauce spécifique. C'est une mayo moutarde. On va voir ce que ça donne, si ça a le goût de moutarde ou d'autre chose. Alors comme vous pouvez le voir, le pain est très très jaune. Alors c'est assez étonnant parce que... Oh là, mon dieu. Ça a un goût de Big Mac. Je vous promets, c'est un Big Mac. Alors ça, ils ont refait la sauce du Big Mac. Alors là, je suis étonné. Je m'attendais une mayo à la moutarde. C'est la sauce du Big Mac. Je vous promets. Avec les petits oignons, on a un Big Mac. Je ne peux pas dire autre chose. Souvent, je dis, la sauce se rapproche un peu du Big Mac parce qu'elle va sur les mêmes effets. Un petit effet sucré, vinaigré. Mais là, c'est véritablement une imitation de la sauce Big Mac. Alors si vous le goûtez, dites-moi si vous êtes d'accord. Mais je pense que je ne me trompe pas. C'est étonnant. Si vous voulez goûter, allez-y. C'est le moment. Parce que moi, je vais le terminer. Et puis, on se retrouve après pour vous annoncer un petit peu le prix. Un petit peu ce que j'en ai pensé, etc. Et on se retrouve tout de suite. À tout de suite ! Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Brice Burger de chez Quick ? Qui, je le rappelle, sort aujourd'hui. On est le 4 octobre. Le film sort le 19 octobre. Je viens de voir. Enfin, je pensais qu'il était déjà sorti. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Ça a un manque flagrant d'originalité. Puisque c'est un Big Mac. En forme de long bacon. Voilà. Alors c'est assez drôle. Parce qu'en ce moment, chez McDo, vous avez le grand Big Mac. Vous avez le grand Big Mac Chicken. Et chez Quick, du coup, vous avez un Big Mac aussi. Comme ça, ceux qui adorent le Big Mac, ils peuvent aller n'importe où. Ils trouvent tout ce qu'ils veulent. Bon, maf. J'aime bien le Big Mac, mais ça manque un peu d'originalité. Alors. Il a pour avantage de ne pas coûter très très cher. Il coûtait 4,90€. Ce qui est trop cher. D'accord. C'est tout petit. Le steak est microscopique. Mais c'est moins cher que les nouveautés habituelles. Qui sont plutôt dans les 5,50€, 5,60€. Voire plus cher parfois. Et là, on est à 4,90€. C'est plutôt raisonnable entre guillemets. Vous pouvez avoir des verres en menu. Si vous prenez un grand menu, vous avez un verre à brise de Nice. Si vous êtes fan, pourquoi pas. Donc, quelle note je vais lui donner ? Je suis un peu embêté parce que c'est pas mauvais. C'est un peu petit. Je le trouve un peu léger quand même. Mais c'est pas fou. Donc, je vais lui donner un petit... Allez, un 13 sur 20. Et je suis gentil, je pense. Je vous mets un 13 sur 20, mais je suis gentil. Si vous voulez y aller, allez-y. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce sandwich ? Parce qu'il me laisse un petit peu de marbre, on va dire. Et puis, nous, on se retrouve bientôt. On reprend le rythme de deux vidéos par semaine. Et oui, les vacances, c'est terminé. J'ai encore deux petites vidéos Taste of America à vous passer. Donc, ça viendra... Il y en aura une dimanche, normalement. Et je ne sais pas si la prochaine sera le dimanche suivant ou le mercredi. Je ne sais pas encore. Bref. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt. J'ai des petits projets, j'espère qu'ils vont aboutir, pour vous montrer des petites nouveautés, des petites choses qu'on n'a pas encore vues sur la chaîne. Et puis, on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501